... Maman, c'est quoi ces choses qui sont sur la table-là? Il y a un truc ce soir. Oui, il y a ta tante Sophie qui vient manger. Oh, j'aime trop ta tante Sophie. Elle est trop belle. Elle n'est pas plus belle que moi. Toi, tu n'es pas belle. Toi, tu es ma maman. Donc là, tu m'écoutes bien. Ce que tu vois ici, c'est une brosse pour toilette. Mais les spécialistes préfèrent appeler ça brosse à chiottes. Beaucoup d'hommes la négligent. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de t'apprendre à l'utiliser. Parce que c'est ton avenir avec les femmes qui en jouent. Si tu n'apprends pas à utiliser ça correctement, toutes les femmes vont te fuir. Comme les moustiques fuient l'insecticide. Tu comprends, non? Parce que ça, là... Les femmes n'aiment pas quand c'est sale comme ça, mais j'ai dit à vous, moi j'aime quoi à l'école là-bas. Mais maman, pourquoi tu m'acquises? Je te jure que c'est... C'est toi que j'ai vu sortir venir d'ici. Avant toi, c'était bien propre. Donc, je recommence. Si c'est la peur de réfléchir qui t'embête, sache que pour utiliser ça là, on n'a pas besoin de chauffer la tête, hein? Parce que ta tête là-même, ça ne chauffe pas bien. Donc de toutes les façons, à partir d'aujourd'hui, c'est définitif. Si, en sortant d'ici, ce n'est pas propre, tu vas faire tes cacas et tes pipis dehors. Pas ici. Est-ce que tu as compris? Allez, tiens. Nettoie-moi ça. D'accord, j'ai compris. Allez, allez, allez. Là. Là où c'est sec, là aussi. Oh, il y a ma mère qui est au téléphone là. Personne ne veut parler à mami. Non, donne-moi la porte. Non, non. Merci. Lâche. Oh, toi tu commences. Allez, va chez ton père là-bas. Chérie, c'est compliqué, là je travaille. Donne le téléphone à Junior. Ah, d'accord. Et enfin, ils se marièrent et ils hurlent beaucoup d'enfants. Voilà, fiston. Qu'est-ce qui s'est passé pour papa? Ah, ça, fiston, sans se mentir, moi-même je ne connais pas cette histoire. Peut-être qu'ils vont divorcer, mais là je ne sais même pas qui va garder les deux. Deux enfants, ça dépend. Il faudrait d'abord que cette maboule là, la paresseuse de Cendrillon là, au lieu de chercher du travail, elle passe tout son temps à regarder des séries brésiliennes. Comme ta grand-mère, la mère de ta mère au village. Bon, bref, regarde, tu dors bien. Bonne nuit papa. Bonne nuit fiston. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.